Merci à tous d'être là et bienvenue à ce webinaire. La fille du site d'utilité sociale de la conception à la mise en œuvre. Ce webinaire aujourd'hui va être animé par moi-même, Lina Ducca et Julie, ma collègue au TIES. On va être accompagnés de nos panélistes, Samuel, Catherine, Hubert et Charles, que je prendrai un moment pour vous présenter par la suite. On a une petite heure ensemble aujourd'hui avec quatre points au programme. On va commencer par un survol du projet. Vous présentez un peu le projet FUS, qu'est-ce que ce projet-là. On va par la suite vous parler des outils, des outils du TIES qui ont été publiés sur les filles du site d'utilité sociale. Après cette première demi-heure, on va avoir une présentation. On va avoir la chance de pouvoir discuter avec nos quatre panélistes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Puis, on va terminer avec une période de questions. Je vous rappelle qu'on est dans le format actuel. On ne voit que les présentateurs et les panélistes dans le format webinaire. Pour poser vos questions, on vous invite à utiliser le module Q&R qui se trouve dans le bas de l'écran. N'hésitez pas à consigner vos questions dans ce module-là tout au long de ce webinaire-là. Puis, si vous avez des commentaires plus larges, on vous invite à les mettre dans le chat. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le déroulement. Donc, je cèderai la parole à ma collègue Julie. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Pourquoi s'intéresser à la FUS? En fait, la première force du projet sur les FUS a débuté en 2018 avec Marianne Marchand qui travaillait à l'époque au TIES. Puis, à ce moment-là, on voyait les FUS comme un outil juridique innovant. On la voyait surtout pour la préservation du patrimoine bâti historique et religieux. Puis, on voulait en apprendre davantage, en fait, sur les forces et ses limites. Fait qu'on a commencé à défricher un peu les modalités de fonctionnement des FUS, à approfondir certaines notions juridiques. Puis, plus on creusait le projet, le sujet, en fait, bien, plus on voyait que les FUS portaient le potentiel de créer un effet, je dirais, structurant et durable. Puis, pas juste pour le patrimoine bâti, mais pour d'autres secteurs d'activité, comme la préservation de milieux naturels, de terres agricoles, mais aussi potentiellement pour le logement social et abordable. Donc, bien, au fur et à mesure, dans le compte que les travaux du TIES avançaient, bien, on observait vraiment, là, un intérêt grandissant pour cet outil juridique qui est encore très méconnu. Puis, il y avait de plus en plus de porteurs de projets puis de personnes qui les accompagnent, qui nous interpellaient, que ce soit des acteurs en économie sociale, des élus, des... En tout cas, une diversité de personnes. Puis, à ce moment-là, on s'est dit, OK, bien, là, il faudrait vraiment faire une deuxième phase puis créer des outils pour guider, dans le fond, les porteurs et porteuses de projets en entrepreneuriat collectif. Puis, bien, aussi pour ceux et celles qui les accompagnent. Donc, c'est là qu'on a créé une deuxième phase du projet. Donc, en gros, on avait trois objectifs. Peut-être juste revenir à la diapo avant. Non, on avait trois objectifs. Donc, améliorer les connaissances sur les FUS, comment que cet outil juridique pouvait être complémentaire aux entreprises d'économie sociale, développer des outils qui permettaient aux porteurs et porteuses de créer des FUS, mais que ce soit de l'idéation jusqu'à la mise en oeuvre, parce qu'on va voir que les outils sont divisés en certaines étapes. Puis, bien, on voulait aussi promouvoir l'adoption de bonnes pratiques qui reflètent les valeurs de l'économie sociale. Donc, pour réaliser cette deuxième phase-là, bien, on a réussi à créer tous ces outils grâce, entre autres, à un financement du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, et aussi de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Donc, je tiens à les remercier ici. Puis aussi, bien, je voulais remercier aussi tous les partenaires qui ont contribué, puis notamment aussi les FUS qui ont participé aux différents portraits qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais avant de faire un survol, dans le fond, de tous ces beaux outils, peut-être juste faire un mini bref rappel de c'est quoi une FUS pour qu'on se remette un peu dans le bain de cette innovation sociale-là. Alors, en fait, une FUS, bien, c'est un moyen de détenir et d'administrer un ou des biens dans un intérêt qui est général, c'est-à-dire pour répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté et pour le bien commun. Donc, contrairement à une fiducie personnelle ou une fiducie d'utilité privée, bien, elle ne peut pas être à l'avantage d'une personne ou de plusieurs personnes qu'on a déterminées à l'avance. Donc, son but doit obligatoirement bénéficier à la population en général. Puis, j'ajouterais peut-être que dans une FUS, bien, la notion de propriétaire n'existe pas. Ce sont des fiduciaires qui acceptent de devenir les gardiens et les gardiennes des biens puis qui doivent s'assurer que ces biens, bien, soient utilisés conformément à la vocation qu'on a donnée à la FUS au moment de sa création. Donc, ces fiduciaires ne sont pas des propriétaires des biens, mais c'est ça. Les biens ne leur appartiennent pas, mais ils acceptent d'en prendre soin, si on peut dire, pour que la communauté puisse en bénéficier. Donc, encore une fois, très rapidement, là, il y a trois éléments pour donner vie à une FUS. Donc, on a l'affectation, qu'on pourrait aussi nommer vocation, là, ou but visé par la fiduci. On a le transfert de biens. Donc, ça peut être des terrains, des immeubles, une somme d'argent, des données numériques, pour ceux qui ont suivi le projet du TIES sur les fiduci de données. Et ce transfert des biens-là se fait par les constituants de la FUS. Et ensuite, on a l'acceptation, par les fiduciaires, comme je le disais, de tenir le rôle d'administrateur, d'administratrice, puis d'administrer les biens. Ensuite, bien, il y a aussi des acteurs clés dans la création d'une FUS. Donc, on a le, là ou les constituants, qui sont des personnes, en fait, comme on disait, qui transfèrent leurs biens à la FUS. Ça peut aussi être des organisations. Donc là, on est allé vraiment de façon succincte, là, dans les diapos. On a les fiduciaires et on a la communauté de la FUS, qu'on va pouvoir voir un peu plus loin dans les outils, là, que ça comprend un ensemble de personnes. Et donc, peut-être un dernier élément, là, pour résumer un peu la FUS, on a l'acte de fiducie, qui est, on l'appelle parfois, là, acte constitutif ou acte de constitution. Et en fait, c'est le document fondateur de la FUS. Donc, on y détermine les éléments centraux, donc l'affectation, les biens transférés, puis les premiers et premières fiduciaires. Mais on va aussi y mettre les bases du fonctionnement de la FUS, comme par exemple, le mode de désignation des prochains fiduciaires, leur pouvoir, la durée de leur mandat, etc. Donc, on retrouve beaucoup d'éléments importants. Puis, il y a une caractéristique, dans le fond, vraiment importante de l'acte de fiducie, c'est qu'une fois qu'il est créé, officialisé par toutes les parties, bien, il peut être modifiable qu'avec l'accord d'un tribunal. Donc, on ne peut pas le changer comme on le veut, c'est difficilement modifiable. Et, en fait, c'est ce qui nous amènerait un peu à vous présenter les outils qu'on a créés dans cette deuxième phase. Puis, ces outils-là, bien, ont été créés en collaboration, notamment avec nos panélistes qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, avec Charles, Catherine, Hubert et Samuel, puis avec bien d'autres collaborateurs. On pourra y revenir un peu plus tard. Donc, on a divisé ces outils-là en trois grandes catégories. Donc, des portraits pour s'inspirer de cas concrets, des outils pour mieux comprendre les fusses, puis aussi une trousse pour accompagner les porteurs et porteuses de projets. Donc, pour ce qui est des portraits, on nous en avait réalisé quatre. On a tenté d'avoir une certaine représentativité des fusses existantes en fonction de leur secteur d'activité. Donc, on a la fiducie d'utilité sociale agricole, qui est une fusses en agroécologie, la fiducie du domaine Saint-Bernard et la fiducie de conservation des écosystèmes de l'Annaudière, qui sont toutes deux des fusses en préservation environnementale, ainsi que la fiducie du patrimoine culturel des Augustines, qui est une fusses en préservation du patrimoine bâti historique. S'il y a certains d'entre vous qui se demandent pourquoi qu'on n'a pas fait de portraits d'office en logement abordable, parce qu'on sait que c'était un secteur d'activité qu'on a suivi de près, bien, c'est parce qu'en fait, il n'y en avait pas au moment qu'on réalisait les portraits, mais on a eu la chance de suivre des projets pilotes, puis les démarches, puis ces projets-là nous ont permis de venir nourrir d'autres outils qu'on a créés. Puis l'objectif des portraits, bien, c'était vraiment d'avoir un aperçu de l'histoire derrière Cephus, leur fonctionnement, leur modèle de gouvernance, leur modèle d'affaires, puis aussi en réalisant ces portraits, puis en échangeant avec les personnes impliquées dedans, bien, ça nous a permis de cerner certaines zones grises, des éléments qui n'hésitaient peut-être d'être clarifiés. Ça fait que ça a guidé, dans le fond, le choix des autres outils qu'on a créés par la suite. Donc, en fait, la diapo que vous voyez, c'est pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on retrouve dans ces portraits. Chaque portrait reprend les mêmes catégories, donc ça permet de voir les différentes pratiques d'une fusse à l'autre, pouvoir comparer différentes façons de faire. Donc, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Puis dans la prochaine diapo, dans le fond, vous voyez, il y a toujours une section qui décrit brièvement qui a constitué la fusse, c'est quoi son patrimoine, son affectation, qui sont les fiduciaires ou encore les personnes utilisatrices ou touchées par cette fusse. Et aussi, comme la fusse est soumise à très peu d'exigences en matière de gouvernance démocratique, tu peux aller à l'autre diapo, Luna, on a voulu présenter les modèles de gouvernance et de gestion de chacune des fusse qu'on a étudiés. Donc, vous pouvez voir dans la diapo, il y a un petit organigramme. En plus, on a voulu aussi essayer de démontrer les liens qui existent entre chacun des acteurs impliqués dans la gouvernance et dans la gestion des fusse. Puis à droite, il y a comme un petit encadré, on voulait, partout, dans les portraits, on a mis des petits encadrés, stratégies, mises en place. En fait, c'était pour mettre en lumière certaines stratégies que quand on parlait avec les gens impliqués dans les fusse, on disait que ça, pour eux, ça avait été des bonnes pratiques qu'ils avaient mis en place. Donc, on voulait les faire ressortir pour inspirer les lecteurs et les lectrices, les porteurs et porteuses d'éventuels projets de fusse. On tenait à mettre une diapo ici pour vous montrer un peu le cas des Augustines parce que dans ce cas-ci, on a voulu démontrer aussi la complémentarité qu'il peut y avoir entre une fusse et une entreprise d'économie sociale puis comment au quotidien se font les liens entre les deux organisations parce que parfois, ça peut être complexe. Le cas des Augustines, c'est quand même gros. L'OBNL, elle gère beaucoup de salariés puis le lien entre les deux au début était... En tout cas, il fallait qu'ils définissent bien les rôles donc on trouvait important de le démontrer dans le portrait puis je voulais le faire ressortir dans la présentation ici. Donc, c'est ça. Je n'irai pas plus longtemps dans les portraits. C'était plus pour vous donner un petit aperçu. Puis là, dans le fond, on arrive aux outils pour mieux comprendre les fusse. Donc, on a créé des fiches synthèses comme celles que vous voyez à l'écran. Ici, dans le fond, on peut voir en un coup d'œil les premières étapes de vie d'une fusse, qui fait quoi et à quel moment. Donc, c'est vraiment des petits outils pour aider à comprendre. Et ensuite, nous avons deux documents qu'on a créés qu'on appelle des points de repère. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les fusse sont soumises à très peu d'exigences en matière de gouvernance démocratique, de transparence et de réédition de comptes. Puis, au fil des discussions avec des porteurs et porteuses de projets ou encore avec des accompagnateurs, on a aussi réalisé que le rôle de fiduciaire ne semblait pas toujours clair, même si ce rôle implique de grands pouvoirs ou de grands devoirs. Donc, avec le premier document que vous voyez à l'écran, là, au cœur de la fiducité sociale, les fiduciaires, bien, on a voulu préciser c'est quoi le fiduciaire et qu'est-ce que ça implique au niveau légal. On a aussi consacré toute une partie sur comment administrer collectivement une fusse, puis une autre sur comment surveiller, dans le fond, les décisions et les actions des fiduciaires, qui, comme je le disais, est très peu encadré dans le Code civil du Québec. Donc, vous voyez ici un aperçu et puis au fil au fil du document, bien, il y a différents encadrés. Par exemple, on a des encadrés pour inciter les lecteurs et les lectrices à être vigilants quant à certains éléments en lien avec les fiduciaires. Des encadrés qui proposent des outils à mettre en place qui proviennent beaucoup des fusses qu'on a suivis, qu'on a fait des portraits, donc qui ont pu nous partager des bonnes pratiques, des outils qu'ils avaient mis en place, donc qu'on trouvait intéressants à partager. Et puis, il y a aussi des encadrés qui proposent des pratiques afin d'adapter l'administration collective des fiduciaires au contexte de l'économie sociale. Donc, juste pour faire un petit encadré, dans le fond, les FUS sont encadrés par le Code civil du Québec et non pas par les lois encadrant l'économie sociale. Donc, ce ne sont pas des entreprises d'économie sociale, mais elles peuvent facilement mettre en place, puis c'est ce que nous encourageons dans le fond dans tous nos documents, puis avec ces encadrés, elles peuvent mettre en place des pratiques qui s'inspirent des valeurs et des principes de l'économie sociale. Donc, que ce soit la gouvernance démocratique, la transparence, l'implication de la communauté, l'ancrage territorial et tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ressortir dans ces documents. Ensuite, on aurait le deuxième document. Je sais qu'on vous balance tout ça, on a vraiment travaillé fort, on a créé beaucoup d'outils, mais après, vous allez avoir le temps vraiment d'aller les regarder la tête tranquille. Donc, il y a le deuxième document, point de repère, qui est en quelque sorte une suite, si on veut, sur le document sur les fiduciaires. C'est un outil d'information qui détaille quatre stratégies pour structurer une gouvernance collective au sein d'une FUS, donc pour faire participer la communauté à divers moments. Puis encore une fois, nous nous sommes inspirés des pratiques de l'économie sociale. Donc, la prochaine diapo, elle vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans. Donc, il y a toute une partie où on s'est attardé à comment bien définir la communauté d'une FUS, c'est qui cette communauté-là, puis à bien identifier leur rôle et aussi le degré de pouvoir qu'on souhaite offrir à chacune des parties prenantes. puis selon, dans le fond, le degré de participation citoyenne qu'on souhaite, bien là, on propose diverses stratégies. Ça peut aller de la simple information envers la communauté jusqu'à la nomination par cette communauté des fiduciaires. Et puis, dans le fond, pour chacune de ces stratégies, bien on présente qui doit la mettre en place, quand, comment, puis on propose aussi des exemples concrets, comme vous pouvez voir à la toute droite de la diapo. Ça ferait le tour de ces outils-là pour mieux comprendre. Ça nous amènerait à la trousse d'accompagnement. On parle d'une trousse d'accompagnement pour les accompagnateurs et accompagnatrices de projets, mais ces outils peuvent très bien servir aussi aux porteurs et aux porteuses de projets qui peuvent quand même les lire puis se préparer dans le fond au moment qu'ils vont être prêts à concevoir une fusse. Donc la trousse est divisée en trois parties. Il y a des outils pour s'informer, des outils pour concevoir et puis des outils pour mettre en œuvre une fusse. Puis à chaque outil, vous allez voir, dans le haut des outils, il y a trois petites bulles. Je pense qu'on peut le voir un peu à l'écran, c'est très pâle, mais il y a s'informer, concevoir, mettre en œuvre et on met en surbrillance à quoi l'outil, à quelle étape l'outil peut être utilisé. Donc, un premier outil, c'est une fiche synthèse qui présente les différents types de fiducie. Donc, ça permet de mieux comprendre la fiducie du thé social, mais aussi en quoi est-ce qu'elle est différente des fiducies personnelles ou d'utilité privée. Et on y met aussi un exemple en lien avec le transfert de biens qui serait une terre agricole, donc pour essayer que ce soit un peu plus concret dans la tête des lecteurs et des lectrices. Ensuite, on a aussi deux supports interactifs. on a un support de présentation pour un pointe, donc pour les personnes qui souhaitent offrir des présentations sur les FUS, il est modulable, donc on peut l'adapter comme on veut. Puis, il y a des commentaires aussi au bas de chaque diapo pour aider à guider celui qui va présenter. Et aussi, on a créé un petit jeu questionnaire interactif pour tester les connaissances sur les FUS, donc c'est un petit outil amusant pour voir si on a bien compris les caractéristiques importantes des FUS. Ensuite, on a des outils pour guider la conception d'une FUS. Donc, on a un outil qu'on a appelé un outil de réflexion, donc c'est quelques questions à se poser avant même de se dire je vais créer une FUS. Donc, c'est vraiment pour tu peux changer Lina, c'est vraiment pour voir est-ce qu'on a vraiment à explorer d'autres structures juridiques pour être adéquates, en fait, des questions vraiment à se poser avant même de dire ok, oui, je me lance une FUS que je vais créer. Puis, je l'ai juste montré, là, on a mis un petit encadré bleu dans le milieu de la diapo, mais en fait, c'est que à chaque, dans les premières pages de chaque outil, on dit à qui s'adresse ce document, à quel moment l'utiliser, est-ce que c'est au moment de la conception, au moment de l'idéation, ou autre. Puis, on met des documents à relire ou à lire avant de remplir ce document, par exemple. Donc, on trouvait que ça pouvait être pratique pour bien se repérer dans toute la démarche de création de Dulfus. Donc, là, c'est ça. à droite, vous voyez un peu à quoi ressemble l'outil. Là, c'est qu'il y a, on a des questions à se poser, on donne un petit peu de détails, puis ensuite, on a un petit gabarit à remplir, puis par la suite, à différents endroits, on donne des exemples dans le fond de ce que ça pourrait être. Ça nous amène à un autre outil qui est l'outil d'aide à la décision. Celui-là, il est vraiment assez complet et dans le fond, toutes les questions qui se posent dans cet outil d'aide à la décision-là vont permettre après de créer, de rédiger l'acte de fiducie du Tudé social. Donc, c'est un assez gros document et encore une fois, on a des questions à se poser, à répondre. on a des exemples qui accompagnent aussi, puis parfois, on a même, parfois, on a même dedans des petits entrants qui vont dire, bien, attention, ici, il faut être vigilant ou on a aussi des petits engadrés qui vont reprendre des articles du Code civil, donc qui vont venir un peu guider les réponses qu'on va pouvoir donner dans ce document. Et ensuite, bien, on arrive à des outils concrets pour guider la mise en œuvre d'une FUS. Donc là, on avait un peu l'idéation, à savoir, est-ce qu'on crée une FUS ou non? On avait des outils pour concevoir la FUS et maintenant, on arrive à l'outil pour la mettre en œuvre. Donc, en fait, c'est un outil pour guider les accompagnateurs et les accompagnatrices pas à pas. Dans le fond, c'est à savoir, bien, à chaque étape de mise en œuvre d'une FUS, c'est quoi le rôle de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice? C'est quoi le rôle aussi des porteurs et porteurs de projet? Qu'est-ce qui doit être fait? À quelle étape? Et tout. Et dans la diapo, vous voyez à l'écran, on a aussi mis un organigramme qui vient dire un peu toutes les relations entre les personnes qui vont être impliquées dans la création de la FUS. On a fait des petits personnages fictifs que vous pouvez voir à l'écran. C'est vraiment pour venir faciliter la compréhension de qui fait quoi et quelles sont les étapes et pour l'accompagnateur et l'accompagnatrice, à quelle étape il doit jouer quel rôle pour bien accompagner dans le fond le porteur ou la porteuse de projet. Et la prochaine diapo, c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu de comment a été conçu le guide d'accompagnement. Donc, on a pris un parcours type de la création d'une FUS comme vous pouvez voir à gauche avec ses différentes étapes. C'est des étapes itératives. Donc, des fois, on revient en arrière, on peut retourner en avant. Donc, ce n'est pas une ligne bien horizontale. Et puis, vous voyez, comme je vous disais, le rôle de la personne accompagnatrice à chaque étape avec des exemples, des suggestions de publications à lire puis tous des rôles qui doivent jouer à chacune des étapes. Donc, ça ferait un peu le tour. Je sais que c'est très rapide. On vous invite aussi à retourner voir peut-être les deux outils qui avaient été réalisés dans la phase 1. Donc, on avait le guide à l'usage des idéalistes puis on a fait aussi une synthèse de connaissances sur les fidélités du thé social et on a aussi créé un petit récit dessiné sur le thème des fidélités du thé social donc qui est un outil léger mais qui nous met dans le bain de la fidélité du thé social et peut-être vous dire aussi qu'on a un guide de référence qui s'en vient qui va porter sur la démarche de l'écoquartier Louvain, la fusse écoquartier Louvain là dans le dans le quartier d'Antique quartier-ville à Montréal donc ça va sortir sous peu donc vous pouvez rester à l'affût puis je ne sais pas Lina, il me semble que on a deux autres outils aussi on a un outil qui est presque finalisé sur différents montages financiers pour des fidélités du thé social agroécologique et puis on a un outil aussi sur les fidélités foncières communautaires versus fiducie du thé social parce que dans le reste du Canada on n'a pas accès à l'outil juridique FUS donc on est dans les fiducies foncières communautaires et puis on va aussi donner trois exemples de ces fiducies foncières communautaires là à travers le Canada donc ça s'en vient un peu là c'est présentement chez les graphistes voilà pour moi mais j'espère que peut-être ça va susciter des questions à la toute fin mais avant on va passer je pense à nos panélistes Lina oui merci Julie donc on peut passer à la partie panel donc on est vraiment heureux et heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui donc nos quatre panélistes donc Samuel Gervais qui est cofondateur de solutions immobiliers solidaires Hubert Lavallée présidente de protecteur qui est donc avec Catherine Havard qui est conseillère en FUSA donc les fiducies d'utilité sociale agro-écologique et Charles Gagnon donc qui est agent de développement au chantier de l'économie sociale donc on va pouvoir commencer la partie discussion donc on peut peut-être commencer par Charles donc Julie l'a un peu évoqué donc on a parlé de la gouvernance des FUS et des mécanismes aussi à mettre en place pour orienter les FUS vers des principes d'économie sociale est-ce que Charles tu peux peut-être nous éclairer sur ce point-là donc comment on peut articuler l'univers des FUS et le monde donc de l'économie sociale est-ce qu'il y a des complémentarités entre ces deux sphères-là alors bonjour à tous au chantier de l'économie sociale on est l'organisation nationale de promotion et développement de l'économie sociale alors évidemment les FUS c'est quelque chose qu'on trouve convergent c'est une innovation sociale qu'on trouve importante de connaître et de circonscrire si on veut alors effectivement selon la question de l'INA nous on a notre posture notre la posture qu'on a face au FUS au FUS d'utilité sociale on va dire FUS parce que sinon on va prendre deux heures juste pour dire ce mot-là à chaque fois nécessite de notre point de vue une espèce de mise en contexte puis certaines clarifications pour éviter certaines confusions un élément qui est important c'est que je vois aussi dans les questions réponses qui ont été posées peut-être que ça vaut la peine de le distinguer l'économie sociale c'est une façon de faire des affaires autrement mais par la propriété collective et par la gouvernance démocratique avec la différence des entreprises d'économie sociale face à l'ensemble des entreprises c'est que il y a plein des entreprises c'est pas vraiment par les activités c'est souvent évidemment par la mission sociale mais les entreprises d'économie sociale n'ont pas le monopole d'avoir une mission sociale mais c'est par la propriété collective et par la gouvernance démocratique ces deux éléments-là je les mentionne tout particulièrement parce que ça va les distinguer dans le fond aussi le fait d'opérer une entreprise mais avec les FUS surtout que la loi sur l'économie sociale mentionne bien que sont des entreprises d'économie sociale seulement que des formes juridiques qui sont soit un OBNL soit une coopérative ou soit une mutuelle alors ça doit pour être considéré comme une entreprise d'économie sociale ça doit absolument être l'un des trois selon la loi sur l'économie sociale donc quand tout à l'heure Julie disait les FUS ne sont pas des entreprises d'économie sociale par définition ils ne peuvent pas en être par ailleurs là où c'est un peu similaire puis je fais le lien avec certaines des questions qui ont été posées c'est que c'est aussi une entreprise d'économie sociale peut être aussi un moyen de détenir posséder utiliser user un bien par une collectivité là j'ai pris plein de termes pour essayer pas dans leur sens juridique de ces termes-là mais une collectivité qui veut accéder à un bien ou l'user ou l'utiliser puis pour le bien de cette même collectivité ça peut être une FUS on l'a bien expliqué au départ mais ça peut très bien aussi être une entreprise d'économie sociale c'est une des choses que je veux clarifier ici puis donc parmi les nuances que j'ai apportées c'est sûr que les FUS ont clairement c'est notre intérêt d'avoir participé à l'ensemble des travaux du CIS depuis le début c'est que les FUS ont clairement un potentiel d'innovation sociale puis notre mission à nous c'est la transformation du modèle économique par l'économie sociale c'est clair qu'il y a un grand aspect convergent possible les FUS peuvent être un élément de transformation du modèle économique dominant également c'est pour ça qu'on est là puis qu'on vient là pour parler aujourd'hui mais je le répète ce ne sont pas des entreprises d'économie sociale parce que ce n'est pas la bonne forme juridique c'est pas clair qu'ils opèrent une entreprise puis en plus au point de vue de la gouvernance démocratique je lui l'ai dit précédemment c'est pas c'est pas automatique qu'il y a une gouvernance démocratique ça doit être inclus dans l'acte constitutif et donc c'est soumis à la volonté du constituant au départ cependant évidemment quand on suit l'ensemble des recommandations du TS on pourrait dire que c'est un peu analogue c'est le terme qu'on a un peu choisi d'utiliser pour dire ça n'en est pas mais sous certaines conditions c'est convergent puis c'est sans être dedans un peu analogue ça fait que parmi les préoccupations ou préoccupations c'est un mot un peu fort mais parmi les éléments que je veux attirer dont je veux attirer l'attention il y a justement cet aspect-là de le premier aspect en fait c'est le fait que justement Julie l'a dit au moment où il y a l'acte constitutif le constituant arrive et dit voici moi je crée une fuse dans cet objet-là cet objet-là ressemble à une mission d'une entreprise d'économie sociale mais la grande caractéristique d'une fuse c'est que cet objet-là une fois qu'il est écrit puis qu'il est dans l'acte constitutif il ne bouge plus pour le modifier ça comme le reste de l'acte constitutif on doit aller auprès d'un tribunal puis ça alors que c'est probablement ce que le constituant veut dès le départ moi je veux faire de cette manière-là parce que justement il y a un l'analogie qu'on prend souvent là c'est qu'il y a un cadenas sur la mission ou sur ce qui est écrit évidemment ça peut être vu de manière positive mais malheureusement puis on l'a vu dans le passé des fois ça peut être un frein par rapport à une organisation comme une entreprise d'économie sociale qui peut plus évoluer par exemple une mission qui pourrait dire moi c'est le développement de l'emploi qui est important dans cette fuse-là bien évidemment dans un contexte de chômage c'est sûrement une mission qui a de l'allure mais dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre ça peut être problématique je donne juste cet exemple-là l'autre aspect c'est le fait que souvent au moment où on va le créer on va avoir en dessous du cadenas limité ou non mais il est fort possible de limiter la possibilité d'aliéner le bien qu'on a mis dans la fuse donc d'empêcher de mettre de vendre des parties ou d'hypothéquer de donner en garantie une partie bien ça ça peut limiter plus tard quelque chose qu'on n'avait pas prévu la possibilité de la fuse de dans le fond réaliser sa propre mission alors que je compare encore une entreprise pourrait dire bien pour réaliser ma mission bien je vais céder le stationnement de mon immeuble pour pouvoir aller chercher de l'argent qui va financer la rénovation de l'immeuble que j'avais pour vraie mission de conserver je donne ça comme exemple j'essaie d'aller plus vite évidemment l'élément des aspects démocratiques qui ne sont pas automatiques c'est un élément évidemment important mais on peut émuler en suivant les principes les recommandations du guide du TS qui est très bien fait je ne sais pas que j'y contribue un peu mais qui est très bien fait ce qui fait que c'est possible d'émuler évidemment la question qui emmène la préoccupation que nous on a sur cette question-là c'est que même s'il y a l'ensemble de ces principes-là comparé à l'économie sociale qui va généralement être plus du un projet ascendant bottom up mais un projet ascendant bien avec une communauté qui dit nous on veut faire ça et on va se donner les moyens on va créer l'organisation et ainsi de suite bien la fusse va se faire plus descendante c'est-à-dire c'est le choix du constituant le constituant c'est lui qui va décider si on accepte ou non les principes démocratiques qui sont la recommandation du TS c'est fort possible qu'il le fasse mais le fait que ça vienne d'en haut du constituant ça fait comme ça change la flèche du pouvoir entre la communauté et le constituant justement c'est quelque chose qui différencie évidemment avec l'économie sociale je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais comme préoccupation je le répète je l'ai dit au départ mais je l'ai dit au début il y a quand même malgré tout ce que j'ai dit les FUS sous certaines conditions peuvent clairement être des alliés du mouvement de l'économie sociale il y a idéalement il y a vraiment plusieurs plusieurs convergences à donner puis dans certains secteurs en particulier puis les deux autres panélistes ce sont des secteurs où justement le chantier trouve que ça peut être vraiment très pertinent d'utiliser le véhicule juridique des FUS pour poursuivre les objectifs de transformation du modèle économique de l'économie sociale Merci beaucoup Charles donc on vous invite à aller lire le livrable pour une gouvernance collective des fiducies d'utilité sociale que Julie a présenté donc si vous souhaitez étayer ce point-là donc je passerai la parole à Protectair donc Hubert et Catherine merci d'être là donc la première FUSA au Québec a été accompagnée par Protectair donc c'est la ferme Cadet-Roussel en Montérégie donc ça a été en 2010 que ce projet-là a vu le jour est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un peu de l'historique de sa création mais surtout comprendre c'est quoi le rôle de l'accompagnement donc quel rôle l'accompagnement peut jouer dans ce type de projet-là je peux apporter je peux apporter la première réponse quand on a créé la fiducie protectaire de la ferme Cadet-Roussel c'était essentiellement pour répondre aux vœux du propriétaire Jean Roussel de préserver la terre qu'il avait transformée en terre biologique et même biodynamique à perpétuité au bénéfice de la communauté qu'il desservait à l'époque on n'était pas accompagné on défrichait c'est le cas de le dire sur une terre et puis on a trouvé cet outil-là la fiducie d'utilité sociale et on a trouvé que c'était le meilleur moyen de transformer une propriété privée en une non-propriété en fait un commun qui maintenant est allé accomplir une mission au bénéfice de la communauté après cette première fiducie d'utilité sociale agroécologique on s'est positionnés pour accompagner d'autres projets sans être les maîtres d'oeuvre mais bien pour que chaque projet ait la couleur de sa communauté et réponde aux besoins de sa communauté et c'est à ce moment-là qu'on a créé des services d'accompagnement donc Catherine est maintenant notre principale conseillère je passe la parole à Catherine bon mais merci Hubert dans le fond je reviendrai un petit peu à comment Charles il présentait les choses c'est que dans le fond une fuse c'est sûr que c'est un outil juridique qui nous permet de redéfinir notre lien au foncier c'est nouveau c'est dans l'innovation mais aussi pour nous c'est sûr chez Protectair on travaille avec des terres agricoles donc c'est pas juste du foncier qui va être bâti il y a aussi toute une vie qui est là donc ça redéfinit notre lien au vivant en général donc on peut parler du non-humain tous les animaux les végétaux ce qu'il y a dans le sol aussi comment est-ce qu'on va gérer notre rapport à ce vivant-là mais aussi les humains dans le fond tous les humains qui sont dans cet environnement-là que ce soit sur la ferme en périphérie de la ferme dans la communauté etc donc l'accompagnement ça va être vraiment un rôle humain pour aider les gens être avec eux dans le processus de concevoir un nouveau paradigme de lien à la terre de lien au vivant puis de lien aux autres humains avec eux donc les accompagner dans ce changement de perception tout s'approprier le langage légal qui va avec aussi dans le fond former les gens dans la communauté pour que le projet justement parte le plus possible de la base puis qu'il soit accepté par la communauté avant la signature parce qu'on l'a vu tantôt quand l'acte de fiducie est signée on ne peut plus le changer donc on veut essayer que ça corresponde oui à la vision du constituant mais aussi à la vision que les gens dans la communauté y adhèrent dans le fond ça fait que c'est un processus vraiment humain l'accompagnement puis moi ça me fait un peu penser à la vision qu'on peut dire les gens vont dire ah quelle terre est-ce qu'on voudrait laisser à nos enfants mais de plus en plus on entend quel genre d'humains ou d'enfants on voudrait laisser à notre père donc l'accompagnement permet d'inclure la réflexion des humains qui sont impliqués dans le processus puis que ça crée plus de processus démocratique et qui se rapproche justement de l'économie sociale peut-être je peux rajouter qu'on fait aussi on fait de l'accompagnement on fait aussi de la formation puis de la recherche donc il y a beaucoup de formations ces temps-ci qui se donnent autour du concept de FUSA puis comment les démarrer Merci beaucoup Catherine Hubert donc on découvre un peu le monde des FUSA peut-être si on aborde donc l'habitation donc Samuel on voit qu'il y a de plus en plus l'émergence de FUS à Montréal et en région donc SIS travaille sur une offre de services pour accompagner les porteurs et porteuses de projets donc en habitation peut-être nous brosser un peu l'état actuel de la situation c'est quoi les objectifs et c'est quoi les impacts donc de ce projet-là Merci Lina bonjour à tout le monde puis d'abord je veux juste dire un grand merci au TIES pour l'invitation mais aussi pour l'immense travail qui a été réalisé sur les FUS effectivement SIS est en train de développer une offre de services pour créer et gérer des FUS en habitation mais pas seulement en habitation c'est plus large l'offre de services elle s'adresse aux acteurs publics économiques communautaires et aux citoyens qui sont au cœur de ces démarches-là c'est vraiment un assemblage de solutions pour répondre à la crise du logement notamment SIS utilise le véhicule juridique de la FUS c'est bien de préciser pour reproduire et déployer le modèle américain des fiducies foncières communautaires à travers la province Julie a parlé un peu plus tôt des fiducies foncières communautaires ça a démarré aux États-Unis c'est un modèle d'immobilier collectif qui a pris son envol aux États-Unis il y a plus de 40 ans puis qui a fait ses preuves maintenant partout à travers le monde au Canada en Europe etc il va y avoir un lien vers une vidéo qui va être postée que vous puissiez en apprendre plus sur les fiducies foncières communautaires entre autres en Belgique la mission de cette FFC je vais interchanger les termes FUS et FFC parce que nous c'est le mariage qu'on a fait donc la mission c'est de créer des milieux de vie abordables sains et inclusifs sur un territoire donné c'est un outil de développement territorial et économique qui met les citoyens au cœur de la démarche qui met des espaces immobiliers à l'abri de la spéculation et ce perpétuellement je dis espaces immobiliers parce que ça peut être autant dans le résidentiel locatif accès à la propriété que pour des espaces commerciaux que des espaces agricoles même comme pour les FUSA et des espaces naturels puis on peut y intégrer vraiment une diversité de projets je voyais dans les questions c'est quoi la différence avec une coop les rapprochements avec les OBNL on peut vraiment intégrer du logement social des coop d'habitation des maisons de chambre tout le continuum de logement dans une FUS si on le souhaite c'est quand même un chemin à défricher mais c'est possible de le faire puis à SES on décide de prendre une approche territoriale donc on travaille sur un territoire donné pour permettre la mise à l'échelle de ce modèle-là à travers le Québec puis la viabilité financière de chacune des fiducies donc ce mariage entre les FFC puis la FUS vige à protéger encore plus solidement nos parcs de logement hors marché et nos milieux de vie c'est une façon de développer le territoire pour qu'il offre une qualité de vie à tous ses résidents sur le long terme on parle vraiment de perpétuité parce que ces biens-là sont sortis du marché spéculatif ces fiducies mettent de l'avant une gouvernance démocratique qui implique tous les acteurs d'un territoire dans notre approche la représentativité s'exerce à trois niveaux donc Julie et Lina en ont parlé mais c'est les bénéficiaires en premier donc la communauté at large le conseil fiduciaire mais nous on rajoute un forum de membres comme dans un OBNL qui a lui aussi des pouvoirs donc c'est pas seulement les fiduciaires qui ont des pouvoirs c'est aussi les membres et aussi les bénéficiaires qui peuvent amener en cours la FUS s'ils trouvent qu'on ne respecte pas notre affectation les utilisateurs les acteurs publics la communauté en général siège dans cette gouvernance il y a même un siège pour la régénération assigné un siège pour la régénération donc la FFC doit renforcer le territoire donc ses milieux de vie ses infrastructures autant que ses écosystèmes donc ça rapporte sur un alignement des intérêts des parties prenantes d'un territoire puis on fait le pari nous que ça va contribuer à calmer la tendance du pas dans ma cour quand on parle de projets immobiliers puisqu'on implique vraiment tout le monde ça devient un outil qui en fait des citoyens notre première FUS FFC ça va couvrir le territoire de la MRC Bon-Miscouin on fait ça en partenariat avec la MRC puis des municipalités ça sera lancé cette année puis on a d'ailleurs deux premiers projets immobiliers qui vont donc être transférés dans cette FUS là on commence par là on a nos bureaux à Sotten c'est deux projets qui sont à l'étude ça représente de 80 à 130 logements qui sont autant locatifs qu'en accès à la propriété puis on est en parallèle en discussion avec d'autres territoires notamment la MRC de Mainfrémégoire puis même des arrondissements à Montréal on va aller plus loin que ça pour favoriser la mise à l'échelle des FFC à travers le Québec des FUS on est en train de préparer une structure pour favoriser la collaboration entre les FUS ici ensemble notamment avec le soutien de la SCHL donc ça va être un genre de regroupement des FFC territoriales le nom est à venir qui va permettre une mise en commun des ressources et des démarches ça va permettre un encadrement un balisage du développement des FUS membres du regroupement pour faire respecter des valeurs des pratiques des standards préserver une vigilance afin que les FUS restent en accord et connectés avec l'économie sociale c'est très important pour nous puis à cet effet on est en train d'évaluer l'outil de la franchise sociale pour voir si ce ne serait pas ce bon outil de mise à l'échelle puis c'est une approche qui a été documentée par l'OTS aussi donc finalement vous pouvez voir que ça bouge pas mal chez SIS la FUS c'est vraiment au cœur de nos activités puis de notre vision pour un immobilier qui est solidaire c'est-à-dire un immobilier qui vise à créer des milieux de vie sains, inclusifs puis dynamiques voilà pour nous Merci beaucoup Samuel donc peut-être qu'on peut ouvrir la parole pour ce tour-là donc peut-être un dernier mot de conclusion des ajouts complémentaires si on fait peut-être une prospective un peu sur l'avenir des FUS pardon donc comment faciliter le déploiement et la connaissance de cet outil juridique-là est-ce que vous avez des avis sur ce point-là ? Je pense que le travail que vous avez fait au TIES c'est déjà un gros travail pour faciliter ça mais ça va prendre d'autres webinaires d'autres formations des exemples des exemples concrets il y en a déjà mais de s'assurer qu'ils soient diffusés et comme l'a mentionné Samuel je pense que la collaboration inter-PUS et inter-entreprise avec d'autres entreprises d'économie sociale ou des coopératives et tout ça va être importante pour renforcer finalement tout cet écosystème-là Je peux me lancer nous on avait d'ailleurs créé avec le TIES une communauté de pratiques sur le foncier collectif et social qui maintenant s'est terminé mais qui je pense tous ses membres vivent dans d'autres groupes maintenant mais du côté du TIES on va continuer à vraiment développer tous nos outils en mode ouvert donc au fur et à mesure qu'on va créer des outils on va venir les déposer dans la communauté habitation immobilier collectif sur la plateforme en commun le lien a été posté dans le chat puis aussi on a une collaboration avec le réseau canadien des chiffoncières communautaires je vais poster le lien parce que j'ai oublié de faire ça à l'avance mais donc il y a aussi un carrefour des savoirs sur ce site-là donc on va mettre nos ressources-là donc c'est pour nous une façon de continuer à faire circuler nos outils puis partager avec ce qui est monté des FUS Catherine tu voulais peut-être juste un petit mot pour compléter au niveau des formations je suis allée vite tantôt pour nous c'est un des moyens importants de faire connaître le modèle pas seulement aux porteurs de projets aux fiduciaires mais aussi de plus en plus on s'adresse aux ordres professionnels donc aux gens qui sont eux invités à s'impliquer dans un projet de FUS de les former en amont d'essayer de leur faire connaître le modèle pour que quand ils sont sollicités ils sont capables d'aller de l'avant puis d'accompagner les gens dans leur région donc ça c'est aussi des choses qui s'en viennent et pour nous ce qui est important c'est justement que les gens qui sachent exactement c'est quoi une FUS puis qu'est-ce que c'est pas puis mieux comprendre aussi les différences là je vois par l'ensemble des questions qu'on a fait un pas dans la bonne direction c'est pas fait encore complètement avec les autres véhicules juridiques de l'économie sociale les coops les OBNN pour s'assurer que l'un puisse aider l'autre lorsque c'est nécessaire lorsqu'il est question d'avoir un bien qui va être remis ou qui est proposé comme un usage à la communauté ou à la collectivité mais que lorsque c'est pertinent qu'on puisse utiliser le véhicule FUS puis qu'on rajoute ou qu'on complète ou qu'à la place on utilise un autre véhicule juridique qui est plus une entreprise d'école ministère mais que ça se passe le plus possible avec je rappelle la mission du chantier dans un objectif de transformer le modèle économique c'est notre intérêt pour l'avenir des FUS puis en interface avec l'économie sociale Merci beaucoup à vous panélistes merci d'avoir été là donc on peut passer à la période de questions donc on aurait un petit 7 minutes pour prendre quelques questions je vois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont déjà trouvé réponse donc merci à vous d'avoir répondu à ces questions-là donc j'ouvre donc on voit Sonia qui nous dit les ruelles de Limoilou du moins sont des biens sans m être administrés par Revenu Québec donc Mathieu aussi qui parle des ruelles de Limoilou on peut peut-être prendre la question de Brigitte donc qui se demande pouvez-vous préciser FFC ça signifie FIDUCI je vois Samuel que tu écris est-ce que tu souhaiterais peut-être donner une réponse oui oui il y a beaucoup d'acronymes c'est FIDUCI foncière communautaire donc c'est le modèle américain qui nous a inspirés et avec lequel on marie la FIDUCI social je pourrais ajouter Luna qu'il y a eu un excellent bouquin qui avait été publié par Eco-Société il y a maintenant 7, 8, 10 ans qui s'appelait une introduction au FIDUCI foncière communautaire je me souviens un peu de manuel d'antispéculation de manuel d'antispéculation foncière merci Hubert donc n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans le Q&R c'est le moment donc on a une question de Jacques qui se demande avantage et inconvénient entre donc une FUS et une FIDUCI foncière communautaire en fait je ne pense pas qu'on puisse les mettre à un pied d'égalité comme je l'ai dit moi c'est donc un modèle américain on s'en est inspiré d'ailleurs aux Etats-Unis ils disent FIDUCI mais ce n'est pas une FIDUCI c'est un organisme à but non lucratif si on veut reproduire ce modèle-là au Québec on peut le faire au sein d'un OBL d'une FUS d'une coop donc il ne faut pas penser que c'est la même chose nous c'est les valeurs la démarche au sein de ce modèle-là des FIDUCI foncières communautaires aux Etats-Unis qui nous a inspiré et on trouve que la FUS est un bon véhicule pour reproduire ça donc je peux vous parler des avantages des avantages de la FUS mais je ne pense pas que ça vaut la peine ici de vous parler de ça pour les FIDUCI foncières communautaires Merci beaucoup Samuel Charles tu voulais me permettre je pense qu'on peut clarifier plusieurs des affaires il faut différencier le projet qu'est-ce qu'on souhaite faire du véhicule qu'on va prendre à peu près toutes mes interventions depuis le début ils seront là-dessus puis la question à laquelle Samuel vient de répondre je pense que cette distinction-là est importante on veut partir de Québec et on veut aller à Montréal on peut prendre différents véhicules on peut prendre et les caractéristiques de ce véhicule-là de ces caractéristiques-là vont dépendre est-ce que je vais pouvoir passer par la route ou par la forêt ou par le fleuve est-ce que je vais aller plus ou moins vite est-ce que je vais être plus ou moins polluant pour continuer l'analogie mais c'est le véhicule mais est-ce que mon projet c'est d'aller à Montréal dans tous les cas je vais essayer d'aller à Montréal dans certains cas le véhicule va être un OBNL une co-op et donc se qualifier plus probablement d'entreprise d'économie sociale mais des fois ça peut être l'un et l'autre des fois je reprends mon analogie de véhicule ça peut très bien être une auto avec une remorque derrière puis là on a un projet puis d'ailleurs dans certains des cas qui ont été documentés par le TIEF il y a à la fois une FUS et un OBNL ou une co-op qui complète qui a un contrat avec la FUS puis qui valorise utilise donne accès à la communauté donc qui complète le vrai projet de l'ensemble de la structure juridique c'est pour ça que c'est dur de répondre est-ce que c'est mieux ça ou ça ça dépend de quel projet puis à quelque part l'ensemble des outils du CIS vont vous aider vous comme porteur de projet potentiel mais surtout les accompagnateurs à vous aider à choisir le bon véhicule oui Hubert c'est là qu'on revient à la question d'accompagnement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour faire une FUS ou ne pas la faire de la bonne façon Charles a posé certaines questions mais il y en a plein d'autres qui sortent lorsqu'on accompagne des FUS premièrement la mission qu'on veut lui donner si on la met très très stricte bien effectivement ça amène des contraintes pour les générations futures si on la met trop lousse bien à ce moment-là on peut faire n'importe quoi alors il y a une réflexion à faire il y a des façons de faire qui peuvent faire en sorte que la FUS soit un bon outil qu'elle soit associée à d'autres modèles à des coopératives et d'autres choses et d'autres choses comme ça donc il faut se donner le temps il faut faire les choses comme il faut d'autant plus qu'on crée quelque chose qui est perpétuel je rajouterais je vois des questions beaucoup sur le financement des FUS on est en train de défricher un chemin même si la FUS elle existe depuis déjà c'est 94 on défriche un chemin puis il faut essayer des choses financer une FUS c'est pas évident nécessairement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de FUS qui mandatent un OBNL par exemple pour gérer son patrimoine le faire grandir c'est le cas dans notre approche à nous SIS SIS est un OBNL c'est une entreprise d'économie sociale qui va se faire donner le mandat par les FUS pour créer et gérer son patrimoine via un OBNL on peut avoir accès plus facilement à des subventions des financements etc peut-être qu'un jour il va y avoir des cases FUS dans l'application pour des fonds publics pour l'instant je m'étonnerais qu'il y en ait malheureusement merci beaucoup Samuel donc je pense que ça fait un très bon tour et puis on arrive vers la fin de notre webinaire donc quelques rappels peut-être avant de conclure donc il y a un formulaire d'évaluation donc du webinaire qui va vous être transmis on vous invite à y répondre donc votre rétroaction est précieuse pour nous aider à améliorer ces formats-là webinaires donc vous avez le lien dans le chat mais vous allez aussi recevoir un courriel donc sous peu avec l'ensemble de ces informations-là il y a eu les coordonnées aussi de nos panélistes donc on espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions mais s'il y a des questions qui restent en suspens n'hésitez pas donc à les contacter ou à nous contacter donc ça nous ferait plaisir donc d'y répondre puis Protecteur offre une information sur les FUSA donc si vous êtes intéressé donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil le lien est dans le chat aussi sinon vous pouvez contacter Catherine ou Hubert puis c'est ça de façon générale donc pour être sûr de rien manquer on vous invite à vous inscrire aux nouvelles du TIES donc et à nous suivre sur les réseaux sociaux puis j'ai vu la question revenir donc l'enregistrement aussi sera disponible donc sur notre site YouTube donc sur notre chaîne YouTube donc si vous souhaitez le visionner ultérieurement donc je finirai par vous remercier d'avoir été présents et présentes puis remercier énormément nos panélistes qui ont été là aujourd'hui remercier Julie aussi pour sa présentation donc merci à tous et à très bientôt